Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes chers frères et sœurs dans notre vie à tous. On est parfois amené à jurer pour diverses raisons et on a tous été confronté à des situations où un serment a été prononcé. Que ce soit pour appuyer un propos invraisemblable ou bien par habitude lorsque l'on discute ou lorsque notre tante ou notre grand-mère nous dit par exemple Wallah tu vas manger, Wallah tu feras ceci ou cela. Pour en réalité montrer sa générosité, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie de nos habitudes mais comme tout aspect de notre religion c'est un sujet qui comporte des règles juridiques et elles sont malheureusement peu connues et peu enseignées. Dans cette vidéo nous allons dans un premier temps définir le serment en islam puis nous allons voir par qui et par quoi est-ce qu'il est permis de jurer et enfin nous verrons dans quel cas il est nécessaire d'expier un serment. En réalité cette vidéo c'est juste un petit résumé des cours qu'on a l'habitude de prendre dans l'Institut Comprends-Tondine. Par exemple, Beb el-Yamin, c'est une masalah qu'on a étudiée dans Beb el-Mu'amalat. Donc j'en profite ici pour faire un petit récap et j'ai pensé que ce cours était très très bénéfique parce que c'est quelque chose qui au quotidien est utilisé mais sans science. Donc la meilleure façon dans un premier temps c'est de définir qu'est-ce que le serment. Donc le serment c'est el-Yamin en arabe. C'est le fait de jurer afin d'appuyer un propos ou un fait et montrer son importance en mentionnant un des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut se faire de manière différente. Les plus répandus étant avec les particules. Ba, wa, et ta. Par exemple tu dis Wallahi, tallahi, billahi. Et l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh nous dit dans son sahih à travers le nom d'un des chapitres que c'est un contrat verbal avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc quelque chose de significatif et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Allah nous dit à ce propos dans le Qur'an وَحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ Et tenez vos serments. Il est donc important de respecter ces serments comme nous l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, il est nécessaire de bien définir le serment, de quelle manière il peut être et quand est-ce qu'on peut l'utiliser. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc le statut du serment, le serment en islam, c'est qu'à la base il est permis à l'Ibaha. Il est cependant recommandé d'éviter de se précipiter dans le fait de jurer et d'éviter de multiplier les serments sans nécessité. Comme c'est malheureusement très répandu de nos jours. Car même vous avez aujourd'hui des non-musulmans qui disent « Allah a tout vent ». De plus, son jugement, tout à l'heure on a mentionné qu'il était permis, il peut changer. C'est-à-dire que le yamin, le serment, le fait de jurer, cela peut devenir interdit. Comme par exemple lorsque l'on jure de faire une chose haram. Dans ce cas-là, il n'est pas autorisé. Il peut être recommandé si c'est pour faire quelque chose de recommandé. Comme insister sur le mérite d'une action afin que la personne ait envie de le faire. Il peut également devenir obligatoire si c'est dans le but de prouver la vérité ou de repousser l'injustice. Par quoi est-ce qu'on peut jurer ? La question qui se pose maintenant, c'est par quoi peut-on jurer ? Il y a en effet des choses par lesquelles il est permis de jurer et d'autres par lesquelles il est interdit de faire un serment et certains d'entre elles peuvent même constituer les choses parmi lesquelles il est permis de jurer. Comme on dit dans la définition du serment plus tôt, il nous est permis de jurer par les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. La formule qu'on entend le plus, nous, c'est Wallah, mais on peut dire Bil Rahman ou encore Bil Aziz. Je sais que ce n'est pas courant. En ce qui concerne les attributs d'Allah, on peut utiliser n'importe lequel. Que ce soit un attribut relatif à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, comme son visage ou bien sa main, ou alors relatif aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme sa Rahma, comme sa puissance, sa Izzah. On peut même jurer par le Qur'an, na'am, parce que nous, ahl al-sunna ou al-jama'a, ahl al-hadith ou ahl al-athar, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est donc un attribut. Les choses par lesquelles il est interdit de jurer. Au-delà des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous n'est pas permis de jurer par autre chose. En effet, jurer par quelque chose nécessite de le glorifier. Et la vraie grandeur appartient à Allah seul. Moussin nous rapporte à ce propos un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui dit Que celui qui souhaite prêter un serment, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Et Ibn Mas'ud nous dit aussi qu'il est meilleur de jurer par Allah en mentant que jurer par autre Allah en disant la vérité. Car dans le premier cas, on a un péché. Alors que dans le second cas, on entre dans ce qu'on appelle le shirk mineur. Il me semble cependant important de mettre en évidence certaines pratiques qui peuvent susciter des questions ou qui peuvent mener à des interdits, voire du coffre dans certains cas. Dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala jure par sa création. Comme par exemple, lorsqu'il dit Sachez que cela est spécifique à Allah. Il ne nous n'est pas permis de jurer par la création. Seul Allah peut jurer par la création car il fait ce qu'il veut. Et le fait de jurer par autre qu'Allah de manière générale constitue du coffre mineur. Mais cela peut devenir du coffre majeur si on a la conviction que la chose par laquelle on jure est égale ou supérieure à Allah ou si on en croit qu'elle a la capacité de nous venir en aide. Et il ne faudra donc pas jurer en disant sur la vie de ma mère, sur la vie de Foulan et Allan. Par exemple, comme on l'entend souvent. Maintenant, les gens jurent par toute autre chose. Aussi, jurer dans le but de s'approprier les biens d'autrui ou dans le but d'écouler sa marchandise. Cela est interdit. Donc là, une petite nasihat au commerçant qui dès le début, Wallah 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 et surtout pour mettre en confiance le client concernant le prix. Il va jurer. Wallah, je lui ai ce prix-là. Wallah, tu ne trouveras pas ce prix-là. Wallah, il ne m'a coûté que cela. Et en réalité, il m'a. Donc dans le premier cas, cela constitue un grand péché. Donc on n'est plus dans le Kofor, on n'est plus dans le Sheik. Mais là, on est dans le Ma'ashiyah. Et dans le second, cela privera la transaction de quoi ? De toute Barakah. Très bien. Maintenant qu'une personne, elle a fait ce serment, elle veut l'expier. Dans certains cas, lorsque le serment n'est pas respecté, il sera nécessaire de l'expliquer. Comment expier un péché ? La manière d'expier. En ce qui concerne la manière d'expier, Allah subhanahu wa ta'ala nous les explique dans le Qur'an à travers un long verset, donc je le dis directement en français, Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments. Mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir combien ? Dix pauvres. Ceux dont vous nourrissez normalement vos familles ou de les habiller. De les habiller ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous jurez. Donc ce que nous comprenons de ce verset, c'est que la personne a le choix entre nourrir dix pauvres, soit en les invitant à un repas, soit en leur donnant un moud ou un demi-sah de denrées alimentaires, ou bien de vêtir dix pauvres avec des vêtements que l'on peut porter pour prier par exemple, ou bien libérer un esclave. D'accord ? Donc si ces trois options ne sont pas respectées, si la personne n'a pas la capacité de faire une des trois, elle devra jeûner trois jours. Les cas où il est nécessaire d'expier. La question qui se pose maintenant, c'est dans quel cas doit-on expier un serment ? Les conditions de l'expiation. Pour expier un serment, les savants nous disent qu'il existe sept conditions qui doivent être remplies. Celui qui a fait le serment doit être mokallèv, donc pubère responsable. Le serment ne doit pas avoir été fait sous la contrainte. L'intention doit être le serment et pas autre chose. Le serment soit relatif à l'accomplissement d'un acte futur, c'est-à-dire que l'on le jure de faire quelque chose dans le futur. Cinquième, le serment ne doit pas être conditionné par Inch'Allah. Sixième, la personne ne doit pas avoir oublié son serment. Et la septième, le serment ne doit pas être conditionné par un acte impossible. Si toutes ces conditions sont remplies, alors la personne qui a manqué à son serment, pardon, la personne qui a manqué à son serment, elle est tenue de l'expier de la manière qu'on en a évoquée précédemment. Maintenant, je vais vous donner quelques petits exemples, quelques petits cas fréquents. Interrompsons-nous à quelques cas fréquents qu'il est possible d'évoquer là tout de suite dans cette vidéo. Si l'on jure plusieurs fois pour une seule action, on ne doit expier qu'une fois et non pas plusieurs fois. Un cas qui revient aussi souvent, c'est le fait de faire un serment contre son époux, dans le but de la contraindre et de l'inciter, sans avoir vraiment l'intention de divorcer, en lui disant par exemple, si tu fais ceci, je te divorce. Dans ce cas-là, il n'y a pas de divorce. Dans ce cas, là, le serment doit être expié si la personne fait la chose en question. Mais elle ne sera pas, bien sûr, divorcée. En revanche, en revanche, s'il avait vraiment l'intention de divorcer, alors, dans ce cas-là, il nous dit des serments qu'il n'y a pas d'expédiation à faire. Il y a aussi également il y a aussi, pardon, également des cas où il sera recommandé d'expier. Comme par exemple, lorsqu'on le jure de faire ou de ne pas faire quelque chose, ou qu'on a la possibilité de faire quelque chose de plus méritoire, il est alors préférable de faire la chose en question et expier le serment comme ce qui a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكْ وَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرًا Lorsque tu fais un serment et que tu trouves mieux à faire, expie ton serment et fais ce qui est mieux. Très bien. Le cas où l'on n'a pas à expier. Il y a aussi des cas où il n'y a pas à expier. Le serment, s'il est rompu. De manière générale, lorsqu'on jure, mais sans l'intention de faire quelque chose dans le futur, on n'a pas à expier. Comme ce qu'Allah nous a dit dans le verset, nous l'ai mentionné précédemment, لَا يُعْخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ وِيْفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعْخِدُكُمْ بِمَا عَبْقَتُمُ الْأَيْمَنِ Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Un autre exemple, lorsque l'on conditionne le serment par la volonté d'Allah, en disant par exemple, والله, je vais faire ça demain, dans ce cas-là, on n'est pas tenu d'expier le serment si on n'a pas fait la chose en question. Donc un petit conseil pour les personnes qui ont l'habitude de dire والله, dis incha'Allah juste un peu avant et tu verras que ça va t'aider à ne plus jurer. En cas de nécessité, on peut jurer avec une intention différente, mais toujours vrai. Par exemple, si tu as l'intention de jurer avec une intention différente, mais toujours vrai, dans ce cas-là, ton jugement sera valide, le serment sera valide. Un autre exemple, celui qui fait un serment à propos d'une chose, donc il est sûr, mais qui s'est avéré différent en réalité, n'est pas tenu d'expier. Quand je dis, de loin, ce stylo, il paraissait bleu. Il est bleu, pardon. Il me paraissait noir. Je dis, Wallah, il est bleu, Wallah, il est bleu. En fait, compte, il est bleu. Je suis en train de me mélanger les passons. Si la personne pensait que ce stylo était noir, d'accord, elle dit, Wallah, il est noir. Et en fait, compte, dès qu'il s'approche, le stylo, il est bleu. Dans ce cas-là, elle n'est pas tenue d'expier. Très bien. Maintenant, l'ignorance ou l'oubli d'un serment n'entraîne pas son expiation. Les serments relatifs à faire quelque chose de haram ne sont pas valides, donc pas d'expiation à faire. Donc, pour terminer, vous vous souvenez du cas que j'ai évoqué au début de la vidéo, la tante ou la grand-mère qui dit, Wallah, tu vas manger. Dans ce cas-là, nous, on va vous mettre en avant deux avis. Celui de Ibn Taymiyyah qui nous dit que si l'intention du serment est la générosité et non de forcer quelqu'un à manger, il ne faut pas expier si la personne ne mange pas ou ne finit pas son repas. Ça, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah. Cependant, la majorité des autres écoles juridiques et des autres serments, ils disent qu'il est obligatoire d'expier le serment. Je vous conseille donc aux tantes et aux grands-mères de faire attention à ce genre de serment ou alors aux neveux et aux petits-fils de ne pas refuser car cela leur fera plaisir et cela leur permettra aussi de sortir du vertilètre de la divergence. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu apprendre un peu plus sur les règles du serment et ses subtilités. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et la dernière vidéo, c'est la dernière vidéo ! c'est la dernière vidéo ! Sous-titrage ST' 501